Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un mode de jeu qui s'appelle Ennemi Public. C'est une confrontation, c'est une mêlée générale à 32 joueurs. Dans ce mode tactique, vous allez valoir un certain nombre de points. Plus vous allez tuer une personne, plus vous valez de points. Et quand la personne vous tue, elle récupère le nombre de points affiché en haut à droite de l'écran. Dans ce gameplay, je vais utiliser le fusil petit gibier qui est une vraie pépite. Je vous le conseille absolument pour faire des confrontations, voire pour affronter des joueurs. C'est super agréable. Cette arme est gratuite pour ceux qui ont le pack Ultimate. Et pour les autres, vous l'obtenez dans le magasin à 73 ou 74 dollars. C'est une arme qui est plus précise et qui a une meilleure cadence qu'à la carabine à répétition qu'on a au début. Elle fait moins de dégâts, mais ce qui est essentiel c'est de viser la tête. Elle ne le choque quasiment jamais. On peut tuer vraiment des personnes assez loin, donc c'est plutôt agréable. Je ne vais pas forcément vous commenter tout le gameplay. A savoir quand même, j'ai fait un cut de 2 minutes parce que je me suis fait exploser pendant 2 minutes. C'est quasiment là où je vais avoir quasiment toutes les morts du jeu. Et après, vous allez voir, je vais vraiment enchaîner. Ça va être super cool. Je vais vous parler un peu de la chaîne. Là, on a à peu près 180, un peu plus de 180 sur la chaîne. Ça commence vraiment à grandir. Ça fait un mois que j'ai commencé les vidéos. La création de la chaîne s'est faite avec Red Dead. Moi, je suis vraiment content. Je vous invite vraiment à mettre des commentaires à agir dans les vidéos. Même si des fois, si les vidéos ne sont pas forcément bien ou hautes, ou si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à mettre des commentaires argumentés. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'adore vous lire, donc c'est super agréable. Pour vous parler encore de la chaîne, j'essaye de vous trouver des astuces pour bien commencer. J'ai fait la vidéo comment bien débuter en ligne. C'est des astuces un peu bateau pour vous donner une bonne direction. Dire qu'au début, il faut le chasser pour vous faire des provisions. Puisque même les provisions, tout ce qui est nourriture, vous pouvez les utiliser dans les modes de jeu. Donc les confrontations. C'est vrai que c'est un vrai intérêt. Donc j'essaye de trouver des astuces argent, des moyens faciles de se faire de l'argent assez rapidement pour pouvoir vous acheter les premières armes, etc. Donc j'essaye de trouver ça. Et j'essaye aussi de trouver d'autres contenus vidéo à vous faire. Donc là, actuellement, je suis à peu près niveau 18-19. On a créé le gang. Donc je n'ai pas beaucoup de tryhard le jeu. En gros, j'ai joué un peu au début. Mais là, j'ai surtout attendu que mes potes arrivent. Donc ils sont arrivés au début du week-end. Comme à peu près tout le monde. Et donc là, on va commencer vraiment à jouer tous ensemble. Je ferai des lives de temps en temps. Comme ça, au moins, si vous avez des questions par rapport à d'autres vidéos, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez interagir. Ça serait vraiment cool. Donc voilà. Donc dans le gameplay, là, il reste à peu près moins de deux minutes. Ensuite, je suis encore, je suis en tête, mais de très peu. Et ça va vraiment se, comment dire, devenir difficile vers la fin. Donc là, vous voyez, je fais un kill. Je passe à 206 points. Donc je repasse en tête puisque j'avais perdu le lead. Donc malheureusement, là, je vais me faire enchaîner par un mec. Je pensais qu'il était à droite, mais en fait, à gauche, il m'a mis une balle pleine tête. Franchement, GG à lui. C'était bien vu. Donc là, on arrive vraiment quasiment vers la dernière minute. Donc vous allez voir, je vais enchaîner les derniers kills et m'assurer la victoire. Donc c'est vraiment cool. Sinon, j'espère qu'il va y avoir des évolutions un peu dans Red Dead. Donc là, c'est vrai que c'est la bêta. On ne sait pas encore s'il y a des modes de jeu qui ne sont pas encore mis en place. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on a les confrontations, les modes de jeu un peu exploration. On a les missions inconnues et les missions scénarisées. Mais voilà, on peut vite avoir fait le tour. Donc j'espère qu'il va y avoir d'autres modes de jeu un peu agréables. Ça serait cool. Afin de diversifier, comment dire, nos missions. Puisque bon, les missions inconnues, en plus, ça ne rapporte pas tellement. Ça rapporte 2-3 dollars. Ça a assez galère. Donc là, c'est vrai que je suis en train de tryhard pas mal sinon en termes de chasse et de mission. Puisque là, j'ai acheté le gang à 200 dollars, comme je l'ai dit précédemment. Et en gros, là, je vais me focus pour acheter le fusil à verroux. Je voulais acheter le fusil Springfield, mais il faut que j'attende le niveau 30. Donc ça va être un peu long. Et au moins, le fusil à verroux, ça va me permettre de chasser des plus grosses proies et de les avoir en parfait état. Donc ça va être super cool. Donc voilà, c'est les 10 dernières secondes. J'ai fait les 2 derniers kills qui me permettent d'assurer la victoire. Et là, je pouvais encore tuer un, mais malheureusement, la personne s'est cachée dans le théâtre ou le cinéma. Donc voilà, c'est la fin du gameplay. Donc j'ai fini, il me semble, à 4-6. Donc c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément la personne qui fait le plus de kills qui est victorieux. C'est celle qui tue les bonnes personnes au bon moment. Donc c'est pour ça que ce mode de jeu est assez cool. Il faut se focus sur ceux qui ont le plus gros nombre de points. Et j'ai gagné quand même, il me semble, 20$ et 700 d'XP. Donc ce qui est plutôt honorable pour 6 minutes de gameplay. Donc c'est plutôt cool. Moi, je vais vous laisser là. Donc c'est la fin de la vidéo. Je vais vous laisser là. Et puis moi, je vous dis bye bye, à la prochaine. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, ça me fait kiffer. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501